hey coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc être le vlogmas du jour 5 je vais essayer de parler fort parce que je viens de refaire des tests micro c'est pas concluant encore donc bon je vais parler un peu plus fort que d'habitude en essayant de pas non plus hurler mais voilà que vous ayez quand même un son correct pour ces vidéos donc nous sommes le 5 décembre je commence très tard ce vlogmas puisqu'il est actuellement 14h58 voilà c'est très compliqué aujourd'hui en fait pour vous la faire courte on a voilà david a reçu son nouveau pc du coup on a fait des échanges de pc qui dit échanges de pc dit aussi échanges de peut-être que ça vient de là le problème 1 2 1 2 1 2 non je sais pas d'où vient le problème de son ça m'énerve et du coup bah dit échanges de pc bah dit échanges voilà réinitialiser windows réinitialiser google j'ai peut-être arrêté ça ça va peut-être vous saouler ça le truc lignotant là non ouais je pense que ça va saouler à force donc voilà il a dû fallu tout réinitialiser et moi j'avais pas pensé que forcément j'avais perdu tous mes trucs qui me servent pour faire les vlogmas donc ça a été un peu compliqué ajouté à ça le fait que nous sommes en train de refaire la clôture du jardin puisque dans une semaine aujourd'hui nous allons donc accueillir pour ceux qui ont suivi l'aventure une petite chienne va nous rejoindre dimanche prochain voilà une petite labrador de trois mois la petite shadow va nous rejoindre et voilà on voulait vraiment vraiment sécuriser notre jardin parce qu'olaf maintenant il est habitué mais voilà comme la petite puce elle a trois mois etc voilà on rajoute de la clôture etc donc ça fait un boulot encore dehors mais là ça va le copain david vient de le rejoindre il va l'aider à finir donc voilà je peux me poser devant l'écran mais voilà c'est très chaotique aujourd'hui du coup désolé il n'y aura pas de read with me façon que redis déjà commencé il n'est pas cet après midi il sera ce soir à 20h30 et du coup le live du black november est reporté à mardi 20h30 c'est très compliqué bon on va faire en sorte que ce soit un vlogmas plus ou moins normal donc on va commencer avec nos petits cadeaux du calendrier donc le dolce gusso c'est un classique grand et aujourd'hui voilà je suis en train de boire qui alors cela je le connais très très bien c'est un des un des dolce gusso que je prends le plus souvent et dans le calendrier lint on a eu un petit oeuf classique aussi mais c'est une régalade ils sont classiques mais ils sont très très bons ce sera parfait voilà pour le pour boire avec le café tout à l'heure quand on attaquera la thématique du jour la question du jour alors la question numéro 5 du jour c'est attendez on la va pas où ça attendez pourquoi elle est là haut reviens s'il te plaît voilà la question numéro 5 du jour donc c'est quel est le livre que tu veux absolument offrir cette année et ben moi ça a été assez vite trouvé puisque la seule personne à qui j'offre des livres moi personnellement à noël dans la famille etc alors c'est emma et ma mère emma comme elle a des goûts bien spécifiques maintenant je vais la laisser choisir en fait voilà on ira toutes les deux au cultura ou à librairie elle choisira ce qu'elle veut voilà moi je suis comme elle je préfère tant pis on perd en surprise mais je préfère choisir mes titres pour être sûr d'avoir ce que je veux par contre ma mère voilà je vais lui faire la surprise donc moi le livre que je voudrais offrir et que je vais offrir à ma mère c'est le donato carisi parce que je connais ma mère elle va sur kiffer honnêtement voilà vous vous êtes quelques-uns à être venu me voir à un père me disant c'est j'aimerais offrir à voilà à ma soeur à mon oncle qui est fan de thriller etc un bon thriller si possible one shot mais vraiment bien fait où il ya des beaux twists à la fin actuellement moi je mise tout sur je suis l'abysse de donato carisi allez-y il est il est clairement très très bon et voilà moi je sais que ma mère ça va le faire grave avec ma mère donc voilà moi je ça sera celui ci qu'il y aura donc sous le sapin pour ma mère voilà n'hésitez pas à répondre à la question comme d'habitude je vais checker un jeu j'arrive pour l'instant m'y tenir je vais voir toutes vos réponses et d'ailleurs dans vos réponses il ya parfois des idées de lecture je vous en remercie j'ai aussi rajouté des trucs dans ma wishlist enfin je vous remercie ou pas un de rajouter des livres dans ma wishlist alors l'ouverture d'un paquet cube aujourd'hui nous allons pas le faire parce que j'ai trop de trucs à vous raconter donc on ouvrira demain le la box la première box que j'ai reçu donc si vous avez suivi l'aventure hier j'ai donc reçu mes 70 livres que j'ai gagné au concours de la cube et demain on ouvre ensemble le la première box voilà chloé elle m'a tout noté les box façon un peu façon swap donc voilà j'ai le 1 2 3 donc demain on ouvrira j'aurais peut-être moins de choses à vous dire demain mais là en attendant donc cette vidéo sera en fait donc un gros bilan lecture puisque comme vous le voyez dans le titre j'ai donc lu en ce début décembre du 1er au 4 décembre j'ai donc lu quatre cinq romans voilà cinq romans ni plus ni moins mais j'en ai sept dont je dois vous parler au début parce que avant décembre j'avais pas chroniqué mes deux dernières lectures de novembre donc je vais le faire avec vous aujourd'hui donc une de mes dernières lectures de novembre ça avait été la princesse des glaces de camilla lagberg dans dans une des consignes du black november il fallait donc lire un livre tiré d'une saga thriller et moi j'en ai profité pour enfin découvrir cette autrice suédoise donc dans sa saga que l'on appelle erika patrick voilà c'est un couple qui va enquêter et donc il s'agit du premier tome et comment vous dire que je me mettrais des baffes de n'être pas partie plus tôt à la rencontre de cette autrice ça a été un énorme coup de foudre entre moi et camilla lagberg je suis très étonné très surprise parce que ça fait des années que mes copines me disent sève qu'attends-tu je pense que ça pourrait le faire vas-y et puis ben quand ça fait des années des années ben t'as une espèce de hype qui monte un peu et t'as très peur tu dis voilà si j'aime pas les copines elles vont me voilà ça va pas le faire et puis finalement j'ai tout simplement surkiffé cette lecture waouh il y a tout ce que j'aime dans le thriller nordique chez camilla lagberg c'est vraiment camilla je trouve une extraordinaire raconteuse d'histoire elle pose très bien son décor elle pose très bien ses personnages l'histoire se découle simplement on sent qu'elle va beaucoup jouer sur le ce truc là du passé présent je sais pas si ce sera présent dans les autres mais là en tout cas c'était assez vraiment là et j'aime bien ses classes ses sobres elle nous raconte son histoire alors il y a un côté un peu old school alors après le roman il date quand même celui-là de 2004 donc il a quand même presque 18 ans donc il ya un peu ce côté un peu old school à la patricia cornoelle ouais je sais pas pourquoi chaque fois quand je parle d'un peu classique pas vieillot mais voilà je pense à patricia cornoelle j'ai retrouvé du patricia cornoelle là dedans mais j'ai retrouvé aussi tout ce qui fait le charme du thriller nordique et un peu du stieg larson et un peu du camilla grève et le mélange est tout simplement savoureux c'est classe c'est propre c'est net c'est pas du tout dans ce truc moderne de 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 te refiler des espèces de twist à chaque fin de chapitre pas du tout elle mise pas sur ça elle mise sur une profondeur de ses personnages de l'ambiance elle a très bien fait d'après moi d'ailleurs de miser là dessus mais attention elle est vicieuse camilla lagbert parce que sur ce sous ses faux airs de regarder moi c'est pépère tranquillou bim au détour d'une page elle te fait une scène moi j'ai adoré d'autant que là la scène non moi je pense c'est autour de la thématique des violences conjugales dont elle parle ici j'ai trouvé ça très bien fait et alors au détour d'une scène de violence conjugale il y a une scène qui m'a un peu secoué je dis ah ah oui elle est comme ça camilla quand même au détour d'un coin de page elle te balance un truc comme ça et waouh c'était génial j'ai adoré c'est un coup de foudre il y a juste justement comme elle veut vraiment être dans ce truc de raconteuse d'histoire elle insiste donc sur le l'histoire de ses personnages comment bien les placer dans son la ville aussi la ville où on évolue je pense va être très important voilà le comment le comment le roman commence où erika donc une jeune femme qui est écrivain elle écrit des autobiographies des grandes autrices suédoises ses parents viennent de mourir et du coup elle hérite de la maison familiale dans le petit village où elle a vécu enfin pas petit village petite ville où elle a vécu et là-bas donc elle va retrouver patrick qui était fou amoureux d'elle quand ils étaient jeunes et voilà c'est pas un spoil on le sait qu'après c'est ce couple erika patrick qui va mener les enquêtes dans les dix tomes qui suivent la saga donc du coup elle a voulu insister un peu sur la rencontre le premier flirt il y a un peu un côté hélène et nicolas qui se rencontrent pour la première fois il y a c'est vrai il y a deux trois scènes un peu pas cucu mais un peu romancées où elle veut nous montrer comment ils se découvrent leur amour et puis bon c'est beau donc bon on se serait peut-être passé de deux trois scènes un peu cucu la pralinette mais je comprends je comprends que camilla lagberg elle se doutait qu'elle allait faire une saga comme ça où on allait retrouver erika et patrick et découvrir leur couple etc et donc elle a voulu bien poser les bases et elle a très bien fait et moi j'ai surkiffé on m'a dit que les quatre cinq premiers tomes étaient vraiment excellents en tout point et l'écriture et les personnages et les enquêtes par contre après à partir du 5-6 il y a un petit essoufflement dans les enquêtes elle a peut-être un petit peu manqué d'inspiration mais il y a un tel attachement au personnage qu'on s'en fout je pense que ça va me faire un peu comme avec la saga du département v de jussie alder olsen lui aussi il y a au bout du 5 6e tome un petit lassement je trouve dans les enquêtes un peu moins d'imagination et de voilà de lassitude mais on est tellement attaché au personnage du département v à karmok à assad etc rose qu'on s'en fout qu'on veut voir comment eux ils évoluent et je pense que là ça va faire pareil et en tout cas moi je suis en gros kiff et j'ai beaucoup de chance parce que dans ma pelle j'ai les tomes 4 5 6 il me manque le 2 et le 3 mais j'ai une copine qui m'a gentiment demandé de m'envoyer le tome 2 voilà que je vais recevoir normalement cette semaine du coup on fait un espèce de mini swap elle m'envoie le tome 2 et moi je vais envoie un titre qu'elle voulait et le tome 3 je vais mettre dans ma justice et je pense que david me le prendra et comme ça j'aurai un deux trois quatre cinq six et j'ai de quoi faire pour tout 2022 avec camilla lagberg autant vous dire que dès que je reçois le tome 2 je pense que je me jetterai dessus j'ai trop envie déjà de retrouver erika et patrick voilà franchement petit coup de coeur pour moi entre cette rencontre avec camilla lagberg erika patrick et moi camilla erika patrick et moi ça l'a vraiment fait non ça l'a trop fait je surkiffe je comprends vraiment maintenant l'engouement autour de cette saga et je vais largement continuer cette saga et puis toujours dans la thématique du black november lire un thriller issu d'une saga j'ai craqué vous l'avez vu dans mon dernier bilan lecture je vous faisais l'éloge vraiment vraiment coup de coeur pour fleur de cadavre de admettre en coque et donc vous l'aurez compris j'ai craqué j'ai lu le tome 2 il n'y en a que deux comme ça c'est terminé je suis à jour j'ai donc lu trompe l'oeil d'un mit en coque qui est donc plus ou moins un tome 2 oui c'est quand même un tome 2 où on retrouve donc la journaliste et louise et le policier eric et j'ai encore surkiffé peut-être un chouïa moins que le tome 1 mais bon dans le tome 1 il y a la surprise de la surprise d'aimer de découvrir d'aimer un tome 1 les personnages l'ambiance là je le trouve un peu plus long à démarrer honnêtement il y a une grosse première moitié la mise en place est un peu longue mais elle est comme ça admis qu'en coque maintenant je le sais c'est un diesel un petit diesel qui monte tranquillou les gars moi je vous préviens je suis thriller nordique je prends mon temps j'installe mon truc et puis il ya une mise en pression en deuxième partie qui se met en place et le dernier quart m'a explosé à la figure voilà prends toi ça donc mini coup de coeur franchement moins que le 1 mais ça reste un mini coup de coeur franchement j'ai adoré retrouver éloïse notre journaliste et éric le fig et ce qui est marrant c'est que vraiment l'héroïne principale c'est éloïse mais moi personnellement je trouve qu'elle qu'elle se fait bouffer la place par éric le policier éric chauffeur je l'adore pour moi c'est pour vous le faire visualiser c'est le shérif dans stranger things si vous suivez la série stranger things il ya le shérif un peu bourru un peu voilà c'est lui là c'est je le vois trop comme ça voilà un shérif vraiment honnête droit d'une gentillesse d'un il s'est pris en affaire une affection pour éloïse quand il ya quand il arrive des choses à éloïse il a envie de fracasser tout le monde il est ah je l'adore éric il est tellement affectueux et ah putain gros coup de coeur pour ce personnage du flic éric vraiment j'adore bon l'enquête là est un peu longue à se mettre en place voilà on est avec la disparition d'un enfant et la veille quelqu'un a vu un homme balancer un gamin dans l'océan c'est un peu compliqué et donc voilà on va partir dans une enquête habituelle la fin m'a complètement surprise vraiment surprise moi je vois je vous dis moi je suis en mode je cherche pas à comprendre qu'est ce qui se passe un joli page par page sans faire de conclusions hâtives et là elle m'a eu et c'était génial le dernier quart les derniers quarts chez anne hancock sont surprenants il ya des mais elle est très mesurée quand même dans ses rebondissements on part pas dans des invraisemblances ticroix c'est c'est bien foutu pareil elle aussi c'est propre net j'adore je sur kiffe j'ai qu'une envie c'est de qui un troisième je veux surtout retrouver eric gros gros alors pas un crush moi je suis pas dans le trip crush amoureux machin mais vraiment un waouh de l'empathie pour ce gars un affect j'espère vraiment je pense qu'on le retrouvera il ya vraiment une très très belle amitié qui existe entre héroïse et eric et j'adore franchement j'adore je sur kiffe et vraiment c'est du thriller danois que je vous recommande fortement si vous pouvez commencer avec le tome 1 fleur de cadavre mais franchement ce tome 2 il est vraiment quand même à la hauteur du tome 1 il souffre pas du syndrome de transition du tome du tome 2 il est excellent c'est une enquête à part entière vous pouvez lire en one shot hein c'est vous pouvez lire en enquête on la suit de a à z du début à la fin pas de souci avec ça et voilà il ya juste cette amitié entre héroïse et eric qui avait commencé dans le tome 1 donc à vous de voir mais mais voilà franchement j'ai eu le mois de novembre c'est terminé par deux petits coups de coeur donc que de montagne de plus et donc le mois de décembre avait commencé premier jour du mois de décembre j'ai donc lu le jardin de mensonges de susanne fletcher dont je ressors là pour le coup plutôt mitigé voilà je j'ai j'ai pas été le comment dire le l'encéphalogramme est plutôt resté plat avec moi alors il n'est pas descendu ça n'a pas été une lecture horrible mais c'est pas monté il m'a manqué beaucoup d'émotion c'est dommage parce que franchement avec ce personnage donc de clara qui a la maladie des eaux de verre dans un londres de 1914 je trouve qu'il y avait vraiment de quoi exploiter un truc le roman commence où elle vit seule avec sa maman elle a je sais plus elle a une vingtaine d'années clara sa maman meurt donc elle doit se débrouiller et clara elle trouve un boulot elle doit retaper la serre d'une grande propriété comme ça une serre avec créer un petit un espèce de jardin tropical à l'intérieur de la serre elle elle est folle de jardinage de fleurs de botanique donc elle va s'installer dans ce dans cette espèce de propriété ce manoir mais il ya un mystère autour du propriétaire qu'on ne voit jamais les gens voilà la femme de ménage la la régie le régisseur et le jardinier personne ne parle du propriétaire qu'on ne voit jamais qui vivrait des fois au dernier étage et tout voilà un petit peu mystérieux un mélange entre rébeca voilà mais rébeca 2.0 honnêtement moi j'ai trouvé le style beaucoup trop simple beaucoup trop scolaire j'ai souvent eu l'impression vraiment de lire un young adulte voire même je sais pas j'avais l'impression parfois de lire un roman de la collection chair de poule parce qu'il va y avoir l'histoire d'un fantôme qui ouvrirait des portes dans ce mais ça fait pas du tout flipper alors certains diront mais oui mais c'est parce que c'est l'ambiance gothique il faut juste c'est un peu contemplatif faut se laisser porter par l'ambiance oui mais je sais pas j'aurais voulu quand même être emporté par l'histoire avoir des émotions c'est ça qui m'a gêné dans ce roman je n'ai rien eu comme émotion ni ni joie ni peine ni empathie ni sympathie ni antipathie rien je n'ai rien ressenti à la lecture de ce roman alors quand même avec ce personnage de clara le mystère autour de la propriété il aurait dû avoir des trucs rien rien n'est sorti c'est resté plat donc c'est plutôt triste quoi quand on ressent rien pour un bouquin du coup j'avais pas forcément envie d'y retourner ça a été assez laborieux franchement ça a été assez laborieux cette lecture donc je sais pas est ce que finalement le roman un peu gothique comme ça et on essaie d'installer une ambiance gothique un peu un peu le rébéka du pauvre quand même j'ai envie de dire quand même voilà moi ça l'a clairement pas fait donc peut-être j'étais tout simplement pas la cible je pense que c'était que c'était ça ensuite je suis donc revenu à du thriller je vous en ai aussi pas mal parlé je vais pas trop insiste dessus rendors toi tout va bien de agnès laurent chez plomb que j'ai beaucoup aimé parce qu'on va partir dans une thématique assez tabou je me rappelle d'un fait divers qui avait abordé cette thématique là et je trouve ça très bien quand il ya un tel fait divers où on comprend pas pourquoi la personne a fait ça a agi comme ça et bien c'est bien de repartir à la base d'expliquer peut-être l'histoire familiale la psychologie pourquoi on en arrive là et c'est toujours extrêmement intéressant là ça l'était j'ai vraiment sur kiffé quand j'ai compris où on partait j'ai fait ah ouais waouh waouh c'est bien de reparler de ça pourquoi certaines personnes en arrive là ne pas forcément juger sur un simple fait chercher voir qu'est ce qu'il ya derrière et voilà j'ai adoré ça après le problème avec moi c'était le style que j'ai trouvé trop journalistique avec un gros manque un gros manque d'épaisseur dans l'écriture de densité après c'est normal c'est un court roman de 200 pages mais vraiment l'impression en le fermant d'avoir lu un article de journal qui nous aurait parlé de ce fait d'hiver vous voyez ce que je veux dire mais c'est resté très correct c'est resté très intéressant alors après moi il a souffert aussi de la comparaison d'un je vais rester fou pour pas spoiler d'un roman que j'ai lu on va dire il y a plusieurs années même si c'est pas ça mais bon il y a plusieurs années où on parlait dans à peu près dans la même thématique mais fait autrement avec une écriture plus littéraire je pense que j'avais un chouïa préféré honnêtement là c'est resté vraiment trop journalistique didactique voilà on part d'un point là ce jour là il s'est passé là on a interrogé telle personne on est parti vers telle personne donc voilà je vais pas parler plus de l'histoire de la thématique qui ne fait que 200 pages voilà juste une famille va se passer un truc thématique tabou tiré d'un fait divers voilà on va rester là-dessus c'est resté très journalistique mais très très intéressant moi quand même ça m'a pas mal retourné cette fin j'expliquais tout à l'heure je vous disais putain lire un roman c'est quand même avoir des émotions là j'en ai eu mon lot honnêtement j'en ai eu quand même mon lot donc je quand je l'ai refermé oui je me suis dit ah j'ai l'impression d'avoir lu un article de journal mais quand même oh putain je suis secoué quand même honnêtement je vais m'en rappeler assez longtemps de cette histoire donc c'est déjà un bon point quand un roman te marque comme ça c'est que c'est déjà un bon point donc voilà je ressors plutôt contente d'avoir eu cette lecture je répète c'est toujours extrêmement intéressant quand on parle comme ça d'un fait divers autour d'une thématique très tabou qui a pu choquer des gens et expliquer peut-être le pourquoi du comment certaines personnes en arrivent là ça reste toujours très 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 intéressant merci Agnès Laurent d'avoir soulevé cette thématique là et voilà honnêtement j'ai passé un très bon moment avec ce roman là ensuite il fallait absolument que je change de cap et donc je suis partie dans un roman SF j'ai donc lu depuis de François Barranger dont je ressors aussi un petit peu mitigé parce que là aussi je pense que j'étais pas la cible puisqu'on va être dans ce roman dans ce genre de récit très aventure très entre Indiana Jones James Bond Jack Bauer voilà tous ces trucs là donc voilà on va suivre un avion qui va s'écraser dans un tepuis un tepuis là c'est un tepuis qui est situé au Venezuela les tepuis c'est des espèces de jungles comme ça qui se trouvent au fond d'un d'une crevasse là comme ça d'une ravine je sais pas si vous voyez et à l'intérieur vous avez une espèce de voilà d'ailleurs il y a la comparaison au monde perdu voilà il y a toute une flore et une faune parfois inconnue qui vivent au fond comme ça de ces ravins là-bas dans des jungles donc là au Venezuela et il va y avoir un crash d'avion la pilote d'avion c'est l'héroïne ruse elle se réveille donc elle est dans son parachute sur un arbre au fond du tepuis et elle ne se rappelle plus rien elle a une grosse crise d'amnésie heureusement grâce à un talkie walkie elle arrive à rentrer en contact avec un autre qui était dans l'avion donc c'est son beau frère qui était aussi dans l'avion et son beau frère va lui expliquer qu'en fait ils sont venus ici au Venezuela parce que donc le fiancé de Russe donc le frère de l'autre personne qui faisait partie d'une expédition puisque lui il est scientifique il travaille pour le milieu pharmaceutique il a disparu lors d'une disparition dans un tepuis et donc voilà elle va partir à sa recherche etc et donc on va partir dans une grande aventure ouais un peu entre James Bond voilà tous ces trucs là Indiana Jones avec une touche de SF est-ce que je peux dire l'origine de la touche SF ? non ils vont vous douter qu'ils vont découvrir quelque chose au fond de ce tepuis qui va nous faire partir parce que c'est du SF dans un truc un peu SF moi j'ai pas été surprise ça reprend beaucoup 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 de choses qu'on a vu dans 3 milliards de films moi ce qui m'a gênée dans ce roman c'est le style ben c'est normal c'est un roman d'aventure donc le style est très cinématographique il est trop cinématographique moi quand je lis un livre je lis un livre je veux pas voir un film vous voyez ce que je veux dire lire un roman c'est lire une histoire un livre c'est pas avoir le scénario d'un film et j'ai trop eu souvent l'impression d'être devant un film honnêtement c'était trop entre film et BD l'auteur mise beaucoup 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 sur l'action on est que dans l'action on est finalement très peu il y a finalement très peu d'épaisseur quand même dans les personnages il a tout misé dans l'action alors après si vous voulez vous un roman 100% action 100% triple voilà James Bond moi j'ai pensé un peu aussi à Predator parfois entre Predator vous voyez ces films très 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 sur l'action n'hésitez pas ça va le faire mais moi non quand je lis un roman je lis un livre je veux pas lire un film vous voyez ce que je veux dire voilà ça a été trop cinématographique pour moi trop imagé voilà ça a été trop dans l'image l'action immédiate et pour une conclusion qui était je crois que j'en ai trop vu de ce genre de film entre Abyss Predator Alien tout ce genre de film Indiana Jones et le Temple maudit le monde perdu voilà tous ces trucs là j'en ai vu trop 3 milliards et là c'est un condensé de tous ces films je répète si vous surkiffez ces films et que vous ça vous dérange pas de retrouver ça dans un roman foncez ça va vous plaire clairement ça va vous plaire parce qu'après l'écriture elle est quand même bien adaptée à ce style là il y a du move il y a de l'aventure ça avance très vite honnêtement en 5 pages c'est plié elle se réveille dans son parachute son beau frère aussi il se contacte merde où on est voilà ça va mais c'est que ça action 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 c'était pas trop mon trip à moi donc mais ça peut ça pourrait être votre trip à vous donc voilà je ressors alors ça s'est laissé lire ben forcément quand il y a beaucoup d'actions comme ça il y a un côté page turner qui se met quand même en place mais c'est clairement pas un roman dont je garderai beaucoup de souvenirs dans quelques semaines honnêtement donc voilà ensuite complètement autre chose pour lire beaucoup moi il faut complètement autre chose donc pendant ces 4 premiers jours de décembre j'ai lu aussi alors après c'est des romans courts je fais 5 romans en 4 jours quoi que celui-là il fait attendez celui-là on est sur du 200 210 220 ouais donc c'est bon ils font plus de 200 pages mais bon donc j'ai lu je pars de Diary So qui va être plus ou moins si j'ai cru comprendre plus ou moins une espèce d'autobiographie de l'autrice parce que c'est quelque chose qu'elle a vécu donc on est avec une jeune fille qui fait des études elle est plutôt très studieuse elle s'applique énormément dans ses études parce qu'il y a un passé avec les parents qui eux aussi sont d'un milieu assez aisé et ben voilà leur fille doit faire pareil de grandes études donc elle est très très à fond dans les études etc et un jour pour face à à son elle a un copain enfin elle a un meilleur ami il va se passer quelque chose avec lui je vais pas rentrer dans les détails et ça va être pour elle la cerise sur le gâteau qui va lui faire dire j'en peux plus je craque je veux tout quitter je veux partir et donc du jour au lendemain elle va tout quitter elle va vider son compte en banque grâce à son père qui est un peu fourni sans rien dire à personne elle va partir j'ai un doute j'ai un trou pas au Danemark à Amsterdam j'allais dire au Danemark non à Amsterdam voilà elle va tout quitter elle va rien dire à personne elle va partir à Amsterdam où là-bas elle va connaître des expériences pas forcément les plus positives d'ailleurs ce roman ça va parler de ça qu'est-ce qui se passe pour ces gens qui du jour au lendemain décident de tout quitter de disparaître de changer d'identité de pays comment ça se passe pour eux est-ce que ça se passe plutôt bien ou plutôt mal et là l'autrice nous montre que c'est pas forcément paradisiaque et est-ce que je peux dire qu'est-ce qui se passe après non je vais en rester là par rapport au résumé parce que le roman fait que 200 pages voilà elle va nous montrer son expérience comment ça va se passer et vers la fin on va partir dans une thématique qui explique peut-être aussi cette espèce de burn-out que l'autrice va connaître et qui lui a fait tout quitter on va partir dans une thématique que je n'attendais pas que j'ai pas vu venir qui m'a très agréablement surprise tellement je m'y attendais pas et franchement moi j'ai bien aimé franchement il fait que 200 pages mais en 200 pages vraiment l'autrice a vraiment réussi à nous faire le portrait de cette jeune fille et surtout le portrait de tous ces gens qui du jour au lendemain décident de tout plaquer parce qu'il y en a beaucoup beaucoup on ne s'imagine pas mais il y a beaucoup de gens comme ça qui du jour au lendemain plaquent tout sans rien dire à personne alors des fois ça dure une journée ils craquent ils reviennent des fois ça dure un mois des fois ça dure des années et puis des fois on ne les revoit jamais et je trouvais ça intéressant de parler de ça d'autant que je vous dis l'autrice a vécu ça elle-même elle a fait ça et c'était super intéressant c'était très bien écrit une écriture très blanche attention on est dans dans de la littérature blanche mais voilà franchement j'ai passé un très bon moment avec Koura non c'est ça Koura avec la jeune Koura 18 ans qui a eu vraiment de l'audace de faire tout ce qu'elle a vécu pour je vous dis un final qui m'a vraiment surpris et surprise et donc voilà moi je pourrais vous recommander honnêtement la lecture de ce petit roman qui se lit très rapidement je pense qu'on peut dire au tour biographique même s'il y a eu je pense des changements de lieu parce que je crois que l'autrice elle était partie au Sénégal c'est ça elle était réapparue au Sénégal là elle a posé son histoire à Amsterdam mais voilà moi j'ai trouvé ça très intéressant une thématique très intéressante et ensuite donc dans ce mood de 5 livres en 4 jours j'ai donc lu un autre thriller Mani Zennemi de Pauline Lietard c'est chez S.O. Noire donc Sud-Ouest Noire parce qu'effectivement on est dans le Sud-Ouest puisque ce roman se passe au Pays Basque et donc on va être avec Lucie qui a la trentaine elle est mère de famille elle souffre de TOC alors j'ai mis un gros post-it dans lequel ça explique bien non c'est pas celui-là c'est celui-là voilà elle souffre d'obsession d'erreur et d'agressivité accompagnée de phobie d'impulsion c'est très voilà d'un point de vue psychologique c'est assez carré grosso modo elle a des TOC de vérification mais un peu gênant parce que dès qu'elle prend la voiture et qu'elle voit un vélo un cyclo elle est persuadée qu'elle l'a renversé la moto et donc quand elle rentre elle doit envoyer son mari vérifier et puis non son mari il va non t'as renversé personne elle a aussi des vérifications du gaz de la porte d'entrée voilà des TOC de vérification assez classiques mais elle a surtout celui-là d'avoir renversé quelqu'un jusqu'au jour où elle apprend par le journal qu'un gamin à vélo qu'elle avait donc vu la veille en voiture le gamin a disparu et donc là elle en est sûre c'est moi et tout et donc elle va partir à mener l'enquête donc c'est un roman aussi très court honnêtement c'est dur de parler de petits romans de 200 pages alors dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé le récit est plutôt bien maîtrisé les personnages sont bien amenés l'histoire l'histoire de Lucie on est voilà de la page 1 à 200 on est avec Lucie voilà on n'est qu'avec elle son histoire à elle et surtout l'enquête qui va progresser la disparition de son enfant il y a aussi une double une double narrat enfin un double suspense autour du suicide de la maman de Lucie parce que Lucie elle est persuadée d'être la cause de ce suicide je ne vous raconterai pas dans quelles conditions et donc on va progresser là dedans avec Lucie alors moi j'ai plutôt passé un bon moment de lecture même si j'étais un peu déçue parce que finalement toute cette histoire des talks de ce côté un peu folle de voilà les flics tous les jours elle appelle les flics écoutez je crois que j'ai renversé quelqu'un le flic il n'en peut plus au bout de 40 fois qu'elle appelle il dit non écoutez c'est bon on sait que vous avez renversé personne voilà il y a vraiment la thématique de la folie etc finalement on en parle bien au début mais finalement après on laisse un peu cette thématique un peu en abandon pour vraiment focaliser sur la disparition de cet enfant et partir dans cette enquête là au détriment de toute cette histoire de talk de folie autour de Lucie j'ai un peu regretté ça moi vous le savez j'adore ça quand on est dans le dans le psychopsychiatrique comme ça c'est tellement ma cam et du coup d'un glissement vers le roman noir qui aurait pu avoir l'autrice a choisi vraiment de partir dans un pur thriller une enquête même si Lucie n'est pas policière une enquête vraiment voilà elle va essayer d'aller voir la famille les témoins qui a assisté à l'accident où est ce gamin elle va même interroger des gens qu'elle soupçonne etc voilà l'autrice a préféré partir vraiment dans un thriller pur et simple ce que je peux comprendre elle a peut-être clairement écrit pour ça ah moi je me suis dit merde j'aurais tellement voulu partir dans un truc plus turpitude du cerveau psycho-psychiatrique vous me connaissez donc plus roman noir ça c'est dommage c'est ce que j'aurais préféré mais elle est partie dans du thriller mais elle a très bien fait vraiment elle manie bien les codes du genre c'est très bien fait c'est pas non plus trop tonitruant par rapport à la à la conclusion de tout ça c'était pas non plus voilà c'était pas non plus le truc qu'on avait jamais lu voilà c'est ce que je veux dire mais dans le truc très classique bah c'était bien fait c'est bien foutu il y a eu quelques petites surprises moi que je comme d'habitude que je vois pas venir donc voilà je vous dis c'est compliqué de parler d'un thriller de 200 pages mais honnêtement moi ça l'a fait ça je regrette juste voilà qu'on soit pas parti dans un truc plus psychopsychiatrique et qu'on soit parti dans un truc plus thriller mais dans le genre thriller ça l'a vraiment fié j'en ai vraiment lu des pires donc voilà c'est resté vraiment très correct tous les codes du genre sont bien appliqués sont bien manés pour un style plutôt agréable à lire rien d'extraordinaire voilà je peux pas non plus vous dire que c'est la lecture indispensable de l'année mais c'était très correct et voilà j'ai passé un chouette moment et sachez qu'il est à gagner je crois que le tirage au sort c'est le 7 décembre il est à gagner en concours je vais enlever les deux post-it et je me permettrai de vous envoyer mon exemplaire qui est en très bon état voilà n'ayez pas peur donc voilà pour toutes ces lectures là j'essaie d'en parler assez vite c'est un bilan un peu plus rapide que d'habitude mais bon on est dans les vlogmas et ma lecture actuelle bon ben j'ai pas bougé depuis hier je suis toujours dans chronique du pays des marges j'ai pas du tout eu le temps de lire moi je fais l'inverse des gens je lis peu le week-end et je lis énormément la semaine donc bon pas de soucis j'ai de l'avance pour mon challenge un livre par jour en décembre on est le 5 et je suis à mon 6ème donc voilà j'ai un peu de marge j'espère pouvoir l'avancer ce soir donc je répète le Read With Me sur Twitch a lieu ce soir dimanche à 20h30 jusqu'à un bon 23h je pense donc là je vais bien l'avancer donc voilà je vous en dis pas plus j'ai pas avancé par rapport à hier donc voilà pour cette espèce de bilan lecture de ma première de ces premiers jours de décembre et fin novembre écoutez j'espère que malgré que j'efface ce vlogmas un peu à l'arrache ça vous plaît je voulais aussi je voulais m'excuser parce que moi je suis comme vous je kiffe les vlogmas je regarde les vlogmas des copains j'ai un peu honte quand je vois les vlogmas des copains où il y a des super génériques de Noël des beaux des belles vidéos où on voit des trucs de Noël où ils vont dans les salons et tout moi je suis là comme une quiche tout simplement devant ma webcam bon je fais à ma façon je de toute manière honnêtement même si j'aurais voulu le faire j'aurais pas pu parce que je vais pas m'inventer une vie la meuf qui sort et tout non là honnêtement sur les 5 jours de vlogmas j'ai été 5 jours chez moi je vous ai pas filmé quand je suis allée faire mes courses à Karouf avec mon petit caddie ou quand j'ai amené mes enfants au sport j'allais pas vous montrer ça donc voilà finalement mes vlogmas sont un peu à mon image je suis quelqu'un de très casanière je suis je suis en permanent chez moi avec mon chéri derrière bon là il est pas là il est en train de faire la clôture dehors mais d'habitude il est là donc voilà je m'excuse quand même parce que j'essaie de mettre une petite touche de Noël entre le bonnet la petite cheminée le petit truc bon voilà j'essaie de faire en sorte que mais bon voilà j'espère que ça vous plaît quand même que ça vous intéresse moi je trouve ça kiffant pour l'instant de sortir une vidéo par jour j'arrive à tenir le rythme voilà ça prend une demi-heure par jour c'est pas non plus la fin du monde même si parfois ce sera un peu plus tard que d'habitude mais voilà j'ai réussi à faire ce vlogmas du jour 5 5 décembre bah écoutez moi j'espère que vous vous passez un excellent week-end donc demain on se retrouve plus tôt comme d'habitude vers 9h 9h30 du matin qu'est-ce qu'on va faire demain peut-être qu'on prendra le calendrier 2016 merci d'ailleurs ça vous a apparemment énormément plu le fait que je reprenne mes vieux carnets de lecture pour reparler comme ça de vieux coups de coeur bah que maintenant on trouve facilement en poche merci vous avez été nombreux à me dire c'était une bonne idée donc peut-être que demain on prendra le calendrier on va faire ça demain calendrier le carnet de lecture 2016 et l'ouverture d'une box de la cube on fait ça allez on se retrouve comme ça demain je vous souhaite une excellente fin de dimanche n'oubliez pas donc si vous voulez lire avec nous moi ce sera donc avec celui-ci c'est sur Twitch je vous remets le lien de ma chaîne Twitch en barre d'infos de 20h30 à 23h on lit tous ensemble ce soir on se met une petite musique on met la petite cheminée ambiance cosy et on lit ensemble et sinon nous on se retrouve demain matin pour le Vlogmax 6 bonne fin de dimanche merci d'être resté juste au bout de cette vidéo et je vous dis à demain bye 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 bye